Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corine Vous allez partir avec moi de 18h à 20h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop, stop au mensonger, aux arnaques C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio d'Artagnan Les trois fréquences 97.6, 95.1 et le 104 Et si vous êtes un peu plus loin Vous pouvez nous écouter via le site internet Le3W.Radio d'Artagnan.com Partir dans les découvertes de RDA C'est tous les mercredis soir Et bonsoir Mélanie Bonsoir Corine T'as changé de département ? Oui, j'ai dit hollandais, vous inquiétez pas On se retrouve à 18h dans le Gers Voilà C'est ça d'être un peu limitrophe Tout à fait, je voyage C'est cool Je travaille, je voyage Que demander de plus ? Avec Radio d'Artagnan Mais exactement Voilà, ça c'est le principal Les landais vont bien ? Ils vont très bien Ils étaient un peu sous l'eau quand je suis partie Oui Mais ils allaient très bien toujours Bon, en même temps le Gers est un peu sous l'eau aussi Oui, un peu Je sais pas si c'est pas nos invités qui nous amènent la pluie Bon, non Allez, ce soir nous avons un duo qu'on connait un petit peu Parce que vous étiez déjà venu dans les studios de Radio d'Artagnan Juste avant le confinement C'est ça C'est ça Bonsoir Lysiane et Francis Bonsoir Le duo Lys & Co Oui, c'est ça Comment allez-vous depuis la dernière fois ? Très bien Très bien En pleine forme En pleine forme, oui Oui, et puis je vois il y a plein d'actualités Oui, c'est ça qui est très intéressant Oui, on est à fond Et le plus intéressant c'est d'amener tout à Radio d'Artagnan Et d'en faire de l'inédit Exactement Tout à fait Bon, alors Lys & Co Il y a des auditrices et auditeurs qui ne vous connaissent pas Puisque ça fait deux ans que vous étiez venu Oui, c'est ça Mars 2019 Avant le confinement Avant le confinement C'est ça, avant le confinement Oui, juste avant Oui, ça passe tellement vite qu'on croit qu'on a été confinés en 2019 Mais non, bon On va limiter les dégâts et dire 2020 Oui, c'est ça Ça suffit comme ça Oui, espérons Oui Que espérons Alors donc, Lys & Co Il faut s'en souvenir déjà de ce nom Parce qu'en plus il y a des apostrophes C'est Lysi apostrophe N N Co Donc il faut le dire Lysi N Co Oui, c'est ça Moi, j'aurai un retrait ici Je dis Lys & Co Oui, bon, on peut aussi On peut aussi, oui Pourquoi pas Donc Lysi, je suppose que c'est Lysiane Oui, voilà N Co Alors c'est moi C'est vous, c'est toi Oui, c'est le diminutif de Francisco Voilà, j'ai dit que c'était comme ça Et voilà, donc ça fait Co Parce que c'est pour faire un condensé Donc c'est Francisco, ton prénom, c'est pas Francis Si, c'est Francis Mais après, il y en a beaucoup qui m'appellent Francisco Et du coup, ben voilà J'ai dit que c'était comme ça Et puis c'est tout Bon d'accord Lysi N Co Alors ce duo, il existe depuis combien de temps ? Ben depuis 2019 Courant 2019 Oui Parce que C'est récent alors Ah oui, oui, oui C'est récent Très récent Et c'est venu comment ce duo ? Ben en fait C'est venu comme un cheveu sur la soupe, j'allais dire Parce qu'on a voulu On s'est dit Tiens, pourquoi on n'écrirait pas des chansons ? Pourquoi on ne ferait pas de la musique ensemble ? Et du coup Alors au début, Lysiane, elle était un petit peu Et puis après, elle était un petit peu affolée Oui Parce que je ne savais jouer de rien C'est ça, parce que c'est facile de dire Demain je me lève De dire, allez, je vais former un duo Mais bon, si on ne sait pas chanter Ni jouer d'instruments de musique C'est un peu difficile Oui, c'est ça C'est toute la difficulté qu'elle a éprouvée Mais du coup, à force de travail On est arrivé à faire des choses La preuve là, on a quand même deux albums et un EP Ça veut dire que toi quand même, tu étais dans la musique avant ? Oui, c'est ça Ah bon, alors tu as fait quoi avant de monter ce duo ? J'ai monté des groupes, un peu comme tout le monde J'ai fait partie d'un groupe qui faisait de la reprise Beatles On va encore en reparler Parce que je vous ai quand même bien bassiné avec ça il y a des ans Et puis j'ai monté des groupes avec ma famille Enfin, des membres de ma famille Et puis en fait, j'ai toujours fait de la musique Et je ne vais pas repartir sur les trucs des Beatles Parce que voilà Mais bon, c'était un peu l'origine de mes envies Et puis du coup Après j'ai fait des choses en rapport avec la musique J'ai fait des ateliers musicaux avec des personnes Enfin, voilà, j'ai fait Effectivement, j'ai traîné pas mal autour de la musique Donc après, je suis venu ici Je suis venu par ici, en fait, dans le sud-ouest Et puis j'ai rencontré Lysiane Et puis voilà, maintenant on a monté ce projet-là ensemble Tu lui as donné envie de faire de la musique Et c'est lancé C'est ça, c'est ça Oui, c'est ça J'ai eu envie de lui communiquer ma passion Et du coup, mon commentaire faisait aussi un peu de la musique avant Enfin, on a fait un... Enfin, il y a longtemps Oui, il y a longtemps Quand j'étais jeune C'est ça T'es toujours jeune Ben oui Jeune dans la tête Du moment qu'on est comme ça, ça va Tout à fait L'âge n'a pas d'importance Exactement Voilà Donc, voilà Et tu joues quoi spécialement comme instrument de musique ? Alors, je joue de la guitare Oui Et je chante Dans l'ISNCO Oui Après, sinon, par le passé, j'ai joué... J'étais bassiste dans différents groupes Je joue aussi de l'harmonica Je joue aussi... Ben, je joue un peu de tout Parce que comme je fais les enregistrements tout seul quasiment Je suis obligé un peu de toucher à tout Donc, voilà, c'est amusant Après, voilà, ben... Ça me fait toucher à tout Donc, c'est sympa Alors, est-ce que tu fais toucher à tout à l'ISN? Est-ce que... Guitare, piano, rire ? Je fais... J'ai appris, donc, avec Francis Oui Le clavier Oui Donc, moi, je joue essentiellement du clavier Cette année, il m'a obligée à essayer de chanter Mais je ne suis pas du tout chanteuse Oui Par contre, enfin, lui dit que oui, moi non Sinon, moi, je suis plus branchée, on va dire, à écrire Oui Oui, c'est ça C'est plus l'écriture des textes Bon, Francis aussi a écrit des textes Des fois, on les écrit ensemble Oui Mais au niveau musique, moi, c'est essentiellement le clavier D'accord Guitare, non, basse, non, non, non C'est déjà bien Oui Alors, quand vous vous produisez sur scène, tu amènes quoi ? Tu joues de la guitare ? Alors, j'amène la guitare et l'harmonica Et puis, ben, pour les concerts, on a une bande de support Oui Et on fait l'instrumentation, nos instrumentations par-dessus Et je chante, et voilà D'accord Pour certains morceaux, en tout cas Puisqu'il y a maintenant, il y a des morceaux qui sont un peu plus habillés Puisqu'avant, on avait... L'album précédent, c'était un album, donc, plutôt orienté acoustique Et après, on s'amusait à les faire en version habillée 12 et 12 Voilà, c'est ça Voilà, un album de 24 titres, dont 12 habillés, comme tu dis Oui, oui Et 12 en acoustique Oui, c'est ça C'est les mêmes, les 12, c'est... Je m'en souviens très bien Oui, c'est ça Voilà Et bon, ben voilà, du coup, j'amène donc la guitare Et l'harmonica, et des Yannes, le clavier Et puis, ben, on se produit comme ça On a fait quelques concerts Donc, ben, à Tarbes, on en a fait deux Et puis, dans les Landes, on a fait trois C'est au mois de septembre, là, récemment Parce que, ben, le confinement n'aidant pas C'était assez difficile de trouver des dates Mais bon, voilà, on n'est pas revenu à la force du poignet, on va dire Ça, c'est Lysiane, c'est là Ça, c'est les... C'est moi qui démarche C'est Lysiane à la manager Voilà, c'est ça Oui, en quelque sorte, c'est ça Mais oui Oui, enfin, oui Oui, si, si, si Parce qu'on va le rappeler, vous êtes de Tarbes Oui, c'est ça Donc, vous avez joué un petit peu à Tarbes Et après, dans les Landes, où est-ce que vous êtes allé jouer ? On a joué... Cabreton Cabreton Oui Souston Oui En fait... La plage Ah oui Oui, oui Voilà, j'espère que vous avez profité de vacances en même temps Tout à fait Oui, oui, tout à fait C'était... Il faut mêler la passion et les vacances, ça, c'est encore mieux Oui, oui, oui Voilà, c'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Ça va pas être facile Non, c'est pas pareil C'est pas pareil Ça fait pas le même effet, comme elle dit Oui Ça fait l'effet boule de neige C'est ça C'est ça Alors, on a quand même de l'actualité Parce que depuis qu'on s'est vus en 2020 Donc, on avait présenté cet album 24 titres, 12 bien habillés et 12 en acoustique Et là, j'ai dans les mains un EP plus un album Oui, c'est ça Donc, je pense que le confinement a été bon pour vous Oui Parce que, bon, il y a du bon et du mauvais On va parler un peu de bon, ça fait plaisir Oui, oui Je pense que d'être confiné, ça vous a permis sûrement d'avancer sur ces deux albums que j'ai dans les mains Oui D'écrire tranquillement et de peaufiner tout ça Oui, tout à fait Et après, l'histoire de l'EP, c'est un peu particulier Alors, lequel est sorti en premier ? L'EP en premier Alors, l'EP, donc, je l'ai dans les mains, Lysenko, Funambule Oui Alors, il a donc 5 titres Oui Oui, c'est ça Et donc, c'est essentiellement Donc, on va dire Oui, c'est de la musique avec ce qu'on appelle du talkover Ça, 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 ça voisine un peu au slam, en fait Oui C'est un ensemble de titres où il y a de la musique et Lysiane lit des textes dessus Voilà Voilà Donc, c'est un EP qu'on avait eu décidé de faire parce que suite, normalement, on aurait dû travailler sur l'album L'Instant T Mais, bah, comme elle a eu un petit peu des problèmes de santé, on a arrêté de jouer et de répéter et on s'est focalisé sur… Elle, elle avait déjà des textes qu'on a mis en musique et du coup, ça a donné cette EP Funambule Donc, toi, tu joues, pour retracer un petit peu, tu joues des instruments de musique Oui, c'est ça Et c'est Lysiane qui parle, qui raconte les textes C'est ça, c'est ça, exactement Alors, moi, ce que je propose, puisque c'est le titre de l'EP Funambule Oui On va l'écouter, peut-être, tout de suite, Funambule Alors, pourquoi avoir mis ce titre à l'EP Funambule ? Alors, c'est parce qu'en fait… Alors, je vais parler pour moi Oui Moi, c'est mon titre préféré de l'EP et je trouve qu'il reflétait bien l'état d'âme du moment J'étais un peu Funambule Oui Je savais plus trop vers quoi j'allais par rapport à les soucis de santé qui se sont réglés C'était rien de grave Et donc, voilà, c'était un choix, on va dire, d'état d'âme Et on est… Je pense qu'on a fait un bon choix, entre guillemets Parce que ça nous a permis, donc, ce titre a été choisi pour passer pendant un mois en radio Dans une web radio toulousaine Oui Qui est née pendant le confinement, justement D'accord Et donc, on était contents, évidemment Oui, bien sûr On ne s'y attendait pas, parce qu'on ne s'était jamais lancé dans ce genre de création En fait, on avait proposé des titres de l'instant T et des titres de Funambule Et c'est Funambule qui a été choisi, on a été surpris, voilà Oui D'accord Mais ça revient un petit peu à la mode, d'ailleurs, avec Grand Corps Malade Voilà, des chansons qui sont parlées Voilà, il suffit qu'il y ait un joli texte quand même dessus et le tour est joué Oui, bah oui Puisque tu ne veux pas chanter, Lysiane C'est ça Tu chantes quand même sur l'instant T Oui Deux morceaux et un duo C'est nouveau C'est nouveau, tout nouveau Allez, on va écouter tout de suite, donc, ce titre phare de l'EP que j'ai dans les mains L'EP Funambule On va écouter ce titre Et puis, si vous avez des petites questions ou des petits messages Vous écrivez au Facebook de Corinne Radio-Dartagnan Ils peuvent même appeler ce soir, puisque le téléphone est libre au 05 62 69 06 66 Allez, on y va, Funambule, c'est Lysiane Co, présent dans les studios de Radio-Dartagnan Je me sens Funambule Je me sens Funambule de la vie Funambule à la dérive, cherchant à tout prix à relier l'autre rive Je suis Funambule, Funambule dans le noir Funambule qui caresse l'espoir L'espoir de passer de l'autre côté du rêve Sur mon fil des images défilent encore, encore et toujours Sans jamais s'arrêter Pourtant, il faudrait, pourtant il faudrait qu'elles arrêtent Qu'elles arrêtent de défiler encore et toujours Je suis une Funambule, une Funambule qui rêve Qui rêve de silence dans sa tête Qui rêve que ce silence laisse sa place au rêve Au rêve d'un jour meilleur Je suis une Funambule, une Funambule qui rêve Qui rêve de ne plus avoir peur De ne plus avoir peur d'être Funambule D'être Funambule dans le noir Funambule Le titre de l'EP de Lizzie Enco Dans les studios de Radio d'Artagnan Ce soir, Liziane et Francis Elle est toute émue, Liziane De t'entendre Dans la radio Voilà Alors j'ai fait des annotations, tu as vu C'est quoi comme instrument de musique dessous ? Parce qu'il y a un sacré mélange Alors il y a beaucoup de choses Alors il y a la basse, de la batterie Et puis il y a un son de santé qui est assez spécial Que j'ai utilisé Voilà donc ça a donné ça L'alchimie musicale ça a donné ça Et ça m'a beaucoup plu Et du coup j'ai proposé ça à Liziane Et du coup Liziane, elle s'est sentie à l'aise dessus Et ça a donné Funambule Alors ça a été enregistré où ? À la maison Ah bien nous on enregistre tout à la maison Non mais c'est bien parce que Voilà, vous avez amené un album plus un EP Imaginez si ça avait été dans un studio d'enregistrement Le sortir en physique comme vous avez fait Non non, nous on fait tout à la maison Tout maison Oui, tout maison Les CD, tout Donc c'est toi qui masterise Qui rajoute tous ces instruments de musique Avec je ne sais pas combien de pistes Oui, exactement, c'est ça Donc c'est du boulot bien sûr Parce que vous connaissez Parce que vous aussi vous produisez des artistes Si je me souviens bien Donc voilà, c'est du travail Tu as appris un petit peu tout ça Tout ce qui est technique Sur le tas Sur le tas Comme ça Parce que c'est pas évident À force de faire J'ai commencé avec un 4 pistes à cassette Oui Et du coup Au mix c'était horrible Parce qu'il y avait du souffle On passait On poussait le bouton Il y avait Pour équilibrer les pistes C'était infernal Parce que du coup Vu que c'était sur cassette Et qu'il y avait un souffle Vraiment Ça c'était il y a longtemps je pense Oui c'était en Roubaix C'était il y a 40 ans Oui voilà Oh pardon Non non peut-être pas tant Parce que tu rigoles Mais nous Radio d'Artagnan On a commencé avec des cassettes Avec des vinyles C'est ça Tu peux rajouter C'est bien pratique C'est beaucoup plus facile Quand il marche bien Les ordi Tu t'amuses avec Ah oui oui C'est ça C'est de l'amusement C'est de l'amusement oui Une fois qu'on a bien enregistré Comme on veut C'est de l'amusement Après c'est C'est très ludique en fait Enfin moi c'est mon avis Très bien Alors cette EP Funambule Il y a donc 5 titres dessus Il est sorti quand Alors cette EP Il est sorti au mois d'août 2020 Si je me souviens bien Oui c'est ça Et lors de notre premier passage On avait dit Qu'on repasserait en septembre Et du coup on n'y est pas passé Ah oui c'est vrai Parce qu'on t'avait dit Oui On t'avait dit oui On s'était redonné rendez-vous en septembre Et du coup avec le confinement On avait voilà On n'a pas pu Et du coup On s'est rabattu sur ce projet là Sur un projet qui est né Comme ça sur le pouce C'est souvent nous Ça naît sur le pouce C'est instantané Voilà parce que Quand on s'est bien préparé Après on veut rajouter quelque chose On refait Tandis que là C'est faisable aussi Mais c'est un peu plus compliqué Alors que là C'est frais Donc nous on marche Et puis on marche en impulsion Beaucoup nous Donc c'est ça le Alors je vais pas dire C'est notre force Mais c'est notre Comment dire Identité Notre identité Oui En quelque sorte Alors ces cinq chansons Vous les avez écrites à deux Ou c'est plus spécialement Lysiane qui a écrit Alors sur le P Il n'y a que moi Il n'y a que toi Donc les cinq c'est toi Oui c'est ça Tu as mis beaucoup de temps A écrire les cinq chansons Alors non Parce que c'était vraiment lié Bon alors C'est pas des chansons très gays Soyons clairs C'était vraiment lié A l'état du moment Et dessus Il y a un texte Que j'avais écrit Il y a très longtemps en fait Et que Francis a voulu Absolument qu'il soit là Oui Je l'avais écrit Je ne connaissais pas Francis C'était où là Oui Et donc celui-là Voilà Il était existé avant Jamais j'aurais pensé Personne ne l'avait jamais lu Parce que moi avant J'écrivais Mais pour moi en fait Et là J'ai accepté Mais sinon Les quatre autres Je les ai écrits Rapidement En deux semaines Je ne sais même pas À deux semaines Peut-être même moins Peut-être même moins Oui C'était vraiment Je crois que j'avais besoin De lâcher des choses Je crois Parce que j'étais J'étais frustré aussi De ne plus pouvoir jouer Et j'étais frustré Parce que le fait Que je ne joue plus On va dire Entre guillemets Empêcher Francis De jouer aussi Puisqu'on fonctionne à deux Et je pense que J'avais peur De ne plus jouer aussi Puisque ça a touché l'oreille Mon souci Donc on avait dû Annuler un concert D'ailleurs À cause de ça Et j'étais vraiment Inquiète Et je crois Que ça vient de là En fait Parce que Francis Du coup M'a proposé ça Aussi pour que Quelque chose continue En fait Et le fait Que ça se soit passé Je pense que Ça m'a aidé aussi À aller plus vite Dans la guérison De l'oreille Et à reprendre Notre projet initial Oui Et puis ça t'a occupé Au moins T'avais l'esprit Ailleurs Que toujours pensé À l'oreille C'est ça Gna 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 Voilà Tout à fait C'est plus le confinement Plus alors Si en plus On ressasse sans arrêt T'avances pas Oui Tout à fait Alors que là Vous avez bien avancé Donc Finambule C'est la numéro 1 On vient de l'écouter Après tu as le train De 6h30 Alors c'est ce texte là Que j'avais écrit Il y a très longtemps C'est un train Que tu as loupé Ou qu'est-ce qui s'est passé C'est un train Que je Je ne vais pas m'apesantir Parce que J'ai un autre souci de santé Qui date d'il y a longtemps Oui Et donc je devais faire Des voyages réguliers Sur Paris Oui A l'époque j'habitais Nîmes Oui Et en fait Voilà C'était un jour Où je partais Voir le spécialiste Et Où je n'avais pas trop le moral Oui Pensant que Comme c'est une maladie rare Et qu'on ne peut pas soigner Voilà Je partais le voir Mais en sachant Au fond de moi Que je n'aurais pas de réponse Donc je l'avais écrit Dans le train Et Francis Quand il avait vu ce texte A voulu absolument Qu'il soit là Ah oui Moi je J'étais pas trop chaude Au départ Parce que c'était un vieux texte Et c'était plus mon histoire actuelle Mais bon Oui Et donc ça vient de là Moi je l'avais trouvé Très beau ce texte Et du coup j'avais voulu absolument Qu'elle essaye de le dire Sur la musique Et du coup ça a bien marché Ça a bien fonctionné Et on était content Tout compte fait Du coup elle était contente De l'avoir dit Et ça nous a permis De le mettre De le rajouter du coup Après il y a l'arbre à rêve Ah oui alors là c'est juste C'est l'histoire d'un petit garçon Qui est sous un arbre Et qui rêve Voilà Sa vie De plus tard Ouais donc on lui dit Qu'il vaut mieux qu'il arrête pas de rêver Sinon Parce qu'il veut grandir Mais on me dit Que s'il arrête de rêver De toute façon Il sera vieux Avant d'avoir grandi En gros Oui Alors c'est des textes très courts Un peu comme Funambul Ils sont très courts Oui Après il y a au bout de la nuit Alors ça c'est C'est aussi un texte Qui t'as vu que tu avais écrit Il y a longtemps Ah oui c'est vrai celui-là aussi Celui-là aussi oui Bon alors bon C'est pas gay non plus C'était Non non Après on a fait des choses plus gays Bon d'accord On va boire le thé après On va dire une nuit classique De quelqu'un qui a des insomnies En fait Et qui se pose des questions Sur sa vie En gros C'est mauvais ça Alors les insomnies Qu'on ressasse dans la tête Voilà Parce que là il arrive que du mauvais Qu'on ressasse comme ça C'est ça Donc voilà Bon Et après il y a le mandala de l'infini Alors là c'est lié Parce que Donc quand on s'est rencontré On s'est marié Oui Et on est parti En voyage en Inde Puisque c'est un Enfin moi c'était un vieux vieux rêve J'étais embarqué dans ce rêve C'est ça Et donc Ben voilà C'est lié A tout ce qui est Le bouddhisme On va dire Enfin On parle pas de bouddhisme Mais bon Les mandalas Les drapeaux à prière Tout ce qui nous a marqué Voilà Très bien Alors donc Cette paix Cinq titres Moi je l'ai dans les mains Et si nos auditrices et auditeurs Le veulent Comment font-ils ? Ben en fait On a une page Facebook Sur laquelle Les gens peuvent Ben Communiquer avec nous Donc Il y a cette page Voilà Ben après Sinon Ben on est sur les plateformes aussi Sur les plateformes aussi Spotify Deezer Alors après Pour communiquer C'est pas Ah oui Ah c'est le volant physique Oui C'est ça Il faut passer par la page Et nous envoyer un message Et du coup Il y a tout Il y a le téléphone Le mail C'est ça Messenger Très bien Donc on peut vous contacter Via le Facebook Pour avoir bien sûr Cette paix dans les mains Comme chez moi Ou venir vous voir en concert Parce que vous devez les vendre Après les concours Aussi Voilà C'est encore mieux Comme ça les gens peuvent venir Tout à fait C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs Quand on est allé jouer Dans les Landes Oui Et à Tarbo aussi On avait amené On les a toujours sur nous Il faut Vous en avez édité beaucoup ? Alors on le fait au fur et à mesure Comme c'est les noms qui le faisant aussi Oui tout à fait Oui c'est pas la peine d'en faire Oui voilà Donc ils sont Vous faites un lot Pour acheter les deux Ou ils sont au prix de combien ? Alors le P On le fait à 5 euros Oui Et l'album à 10 euros 10 euros Voilà Donc si vous voulez le lot Bien sûr 15 euros Donc Lizzie & Co Alors pour les trouver Via Facebook Il faut donc écrire L-I-Z-I Apostrophe N Apostrophe K-O C'est ça C'est ça Oui On les fait dans la simplicité Tout à fait Alors si vous ne les trouvez pas Vous inquiétez pas Vous écrivez un petit message A Radio d'Artagnan Et on vous donnera bien sûr Tous les contacts Pour avoir Ces albums Chez vous Alors donc Après Cette paix Qui est sortie En août 2020 Nous passons A l'album 12 titres Que j'ai aussi dans les mains Qui est L'instant T Oui Alors vous allez expliquer Parce que moi je l'ai sous les yeux En radio on ne peut pas voir On nous écoute Mais on ne peut pas voir Alors L'instant T C'est pas T L'instant précis C'est l'instant T Le T qu'on boit Oui c'est un petit C'est un petit clin d'oeil A l'album précédent On s'est dit que Pour les titres d'album On allait être un peu porté Sur les boissons chaudes Oui Apaisantes Oui Apaisantes Comme le thé C'est ça Parce que Avant je faisais du rock Enfin du rock Où ça saute un petit peu En l'air et tout ça Et du coup Avec le temps Je me suis calmé Et du coup Le premier album Il s'appelle Verveine et Tisane C'est vrai Voilà C'est ce qu'on avait On s'est dit Comme on aimait bien le rock Mais qu'on ne pouvait plus faire Ce type de musique C'était plus trop approprié On s'est dit Qu'on allait faire Un truc rigolo Donner un titre rigolo A cet album Et là L'instant T C'est un peu la même chose En fait On a réitéré En fait Alors c'est le titre De l'album L'instant T Comme le thé qu'on boit Mais ce n'est pas une chanson L'instant T Non Donc vous avez choisi ce titre Et après accompagné Donc de 12 chansons Dont la première Et le blues du travailleur Oui c'est ça Alors on va l'écouter Oui Avant de parler Et de détailler Cet album 12 titres L'instant T 5 heures du mat' Le réveil a sonné Je me cramponne A mon oreiller Pas envie de me lever Et pourtant je dois y aller Je suis chez Marcel Boire mon petit café Chez Marcel On refait le monde Chez Marcel On écrit demain Chez Marcel On écrit demain En lettres majestues Mon café est à peine avalé Faut y aller C'est l'heure d'aller taffer La pointeuse La pointeuse n'attend pas J'ai pas envie Non vraiment pas envie Dehors tu t'es vu Dans ma tête aussi Chez Marcel On refait le monde Chez Marcel On écrit demain Chez Marcel On écrit demain En lettres majestues A peine ma blouse enfilée Je me demande Comment je vais y arriver Arriver à continuer Comme je l'ai fait Depuis tant d'années Arriver à supporter Et mes pensées s'envolent Chez Marcel On refait le monde Chez Marcel On écrit demain Chez Marcel On écrit demain En lettres majestues Enfin ma journée Terminée Lui Oui mais demain 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 Tu dois recommencer Me lever M'habiller Me dépêcher À l'étape Cours 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 Chez Marcel On refait le monde Chez Marcel On écrit demain Chez Marcel On écrit demain En lettres majestues Chez Marcel On écrit demain Chez Marcel On écrit demain En lettres majestues Sous-titrage Sous-titrage Le blues du travailleur Mettez Ben C'est blues Oui 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 Du blues Oui Du blues du travailleur Oui Oui c'est du blues Oui on va dire ça Comme ça Tout l'album est comme ça Ou il y a différents styles Dans l'album Non Il y a plusieurs choses Il y a plusieurs choses Il y a plusieurs styles Il y a une chanson Qui est un peu Comment dire On va dire un peu disco Mais sans l'être vraiment Je pense à Bobo Land Ah oui Ouais Alors Bobo Land C'est un peu Un petit clin d'oeil C'est un peu On va dire Comment dire C'est un C'est un truc C'est une chanson rigolote On va dire C'est une chanson Tu pars du thé vert Pour éliminer les kilos Ce qui est un peu à la mode Chez les bobos Mais Ça fonctionne ? Bon faut pas ce que moi Pas trop Voilà Et là oui C'est un style de musique Un peu différent Voilà Il y a aussi Alors Qu'est-ce qu'il y a Il y a Tracé Je ne sais pas dire Il y a Je ne sais pas dire Moi les styles Je laisse le musicien parler Oui Alors En fait Le style On va dire que Globalement C'est de la chanson En fait C'est de la chanson Française C'est de la chanson française Oui Déjà Qui est teintée De Nos influences musicales Plus ou moins Alors Il n'y a pas que celle-là Comme influence musicale Il y en a d'autres Mais Sur les prochains albums On va essayer de faire D'autres choses aussi Là on a essayé de faire D'autres choses Par rapport Au précédent Voilà On va dire que C'est de la chanson Qui est teintée De Il y a Un peu Un mélange de tout En fait C'est difficile à définir Le style Le style Sur lequel On 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 fait des chansons On fait des chansons En fait Comme ça vient Et puis Ben Du coup Inconsciemment Il y a des choses Qui Il y a des choses Qui arrivent Et puis Musicalement Et puis Les paroles Ben C'est un peu la même chose On s'inspire de On s'inspire un peu De ce qu'on connait Et puis On met Un autre patte Et puis du coup Ben ça donne ça Ça donne l'instant T Voilà Ça donne Alors cet album 12 titres Vous l'avez écrit à deux Oui Alors comment vous faites Parce qu'écrire à deux Est-ce que toi Lysiane Tu écris de ton côté Toi Francis De l'autre Est-ce qu'il y a la musique avant Vous écrivez sur la musique On fait les deux C'est à dire que Lysiane écrit de son côté Moi j'écris de mon côté On essaye de Après on confronte les idées Il y a une chanson par exemple J'ai donné un exemple C'est La Terre est fêlée Ben Moi j'ai commencé à écrire des choses Et puis Lysiane Ça l'a inspiré Elle a continué Et du coup Ça a donné Une fusion De nos idées Et du coup Ça a donné Cette chanson Et après Pour y poser la musique Dessus Vous vous concertez Bien sûr Tous les deux Pour mettre Une musique dynamique Ou pas Oui Oui En fait Pour la musique Souvent C'est Francis Qui Le texte l'inspire Il se lance dans une musique Et après On voit ensemble Comment on peut faire Mais généralement La musique c'est toi Oui Après moi Je dis Tiens Ça serait sympa De rajouter ça Ou de changer ça On va dire que Lysiane C'est la rangeuse En fait Je suis manageuse La poseuse L'idée De te faire un peu plus travailler De mettre un peu du son Exactement Mais c'est bien d'avoir C'est bien C'est bien Mais deux versions Voilà Celui qui construit quand même Les mélodies On va dire Ouais C'est ça Oui C'est que bon Comme un musicien Moi Je ne suis pas musicienne Enfin Alors des fois Elle sait dire Je ne suis pas fan Bon alors après A ce moment là On laisse tomber Oui Moi je ne me formalise pas Parce que moi Je me dis Bon on laisse ça Et puis on va On part sur autre chose Mais en fait Entre nous Ça se passe Toujours super bien Ouais Tranquillement Ouais tranquillement C'est pas parce qu'elle était De mauvaise humeur De dire Bon je ne suis pas fan Et que le lendemain Ça n'a rien à voir Non ça n'a rien à voir C'est que On sait accueillir Toutes les critiques Entre nous Donc Oui Et ça Ça c'est Ça fait tout Ça fait tout le truc En fait on se dit Que de toute façon Il faut que ça plaise Vraiment aux deux Ouais S'il y en a un Qui aime Mais l'autre Pas vraiment On laisse tomber Ouais exactement Il faut vraiment Que ça plaise aux deux Oui parce qu'après Oui parce qu'après Vous jouez en duo Donc forcément Si ça ne plaît pas Un des deux On va le ressentir Oui C'est ça Ah oui tout à fait C'est ça Vous allez faire Pour rester Voilà c'est ça Ce que j'allais dire Pour rester poli Et voilà Cette chanson Je ne l'aime pas Il faut la jouer Ouais Alors est-ce que Vous prenez Bon on a écouté Le blues du travailleur C'est un thème Est-ce que dans Toutes les chansons Vous faites passer un message Et vous choisissez Un thème bien précis Alors Pas dans toutes Alors on va dire C'est pareil Ça dépend De ce qui vient Alors par exemple Il y a Par exemple Lors de notre passage précédent Oui On t'avait parlé D'un morceau Qui s'appelle Demain Oui Qu'on n'avait pas encore écrit Oui Et si demain Non Demain Ah oui Et si demain Il y a demain Oula Oui Attention Les titres C'est important Ouais Donc voilà Donc on t'avait parlé De ce titre là C'est Lysiane Qui t'avait parlé Qui disait Qu'elle avait eu De l'inspiration Sur Parce qu'en fait Je ne vais pas parler De ma vie Non non mais Mais Bon je suis sensible A la question De la migration Oui Ouh là là De l'immigration En général J'ai été bénévole Dans une association Qui s'occupait De gens sans papier Qui étaient dans la galère J'ai été touchée Comme plein de gens Par les naufrages Des gens Qui partaient En Méditerranée Les bateaux Et donc voilà J'ai écrit une chanson Qui s'appelait Demain Et ce qu'on disait La dernière fois Il n'y a pas vraiment De texte militant Ou dedans C'est juste Quand on l'entendra On comprendra C'est juste une évocation Très soft en fait Et quelqu'un Pourrait même entendre Autre chose Dans cette chanson Que cette histoire là On ne fait pas De chanson Vraiment A texte Enfin A texte A message pardon Oui Militant vraiment Politique du moins Voilà ce que je voulais dire Mais Après il y a Par exemple Moi j'ai écrit une chanson Qui s'appelle D'ailleurs que je chante Qui s'appelle C'était hier Bon ben voilà C'est en fait Je suis une maman Et donc c'est la maman Qui a la nostalgie De son enfant Quand il était petit De tout ce qu'on a vécu ensemble Et qui maintenant Est grand Et qu'en fait Il lui fait découvrir Plein de choses Voilà c'est des choses comme ça Il y en a une C'est un hommage A Jacques Igelin Parce que Ben voilà On est fan de Jacques Igelin Qu'il a Qu'il a bercé Notre adolescence Il y en a une autre Ça s'appelle Petite main Ben voilà C'est On va dire C'est l'évocation Ben que dans la vie On est comme un automate On nous dit Souris Fais ci Fais ça Voilà C'est des choses Il y en a une Bon ben C'est l'histoire D'une Personne âgée En maison de retraite Bon ben voilà C'est lié à des histoires Donc la personne qui a perdu le goût de vivre Mais qui était jeune comme nous avant Et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie quoi Qu'elle avait une vie comme nous Et que maintenant oui Elle n'a plus le goût de vivre Mais voilà Avant voilà Et c'est lié à des choses qu'on traverse Comme ça Comme tout le monde en fait dans la vie Ce qu'on saura Parce qu'on a été jeune Moins jeune On deviendra âgé aussi C'est exactement ce qu'on dit dans la chanson C'est la vie de chaque personne Voilà c'est la vie Et qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même Que quand on a une personne âgée en face Elle a été jeune comme nous Et que nous on va être elle demain quoi Voilà Oui tu peux dire demain Parce que ça passe tellement vite Que non mais c'est vrai Oui oui c'est ça Et donc c'est Les chansons elles sont un peu faites comme ça quoi Suivant Ce qui nous touche autour Au moment Au moment de T Oui au ressenti Au ressenti Et puis les idées Lorsqu'elles viennent On essaye de se précipiter sur le crayon Pour pas qu'elles s'en aillent Non non mais c'est vrai C'est tout ce qu'on fait Et voilà donc A chaque fois qu'il y a une idée On dit que l'idée est dans l'air tout le temps Et du coup L'air il faut capter les idées au bon moment Vous avez tout le temps des crayons alors ? Vous notez quoi sur un ? Vous avez un cahier ? Est-ce prêt ? On en a plein Ou sur le portable Sur l'instant T Moi pas le portable Enfin moi pas le portable Alors ce qui est rigolo C'est qu'à côté de notre ordinateur On a des feuilles Oui Les feuilles qu'on n'utilise plus Où il y a des ratés d'impression Elles sont pliées en deux comme ça C'est des feuilles A4 qui sont pliées Et quand on a des idées Et bien on va se servir dans ces feuilles Et on écrit On écrit les ébauches en fait C'est rigolo Alors en ce moment Comme l'écriture c'est un peu au calme La pile s'agrandit Monte, monte, monte Et après Bon mais comme ça vous ferez un album à 24 titres Exactement C'est tout On peut en sortir plusieurs aussi De 12 titres Et puis un autre Alors tu parlais de cette chanson Qui te tenait à coeur demain Oui On va l'écouter tout de suite C'est la deuxième La numéro 2 De cet album Demain on va bien l'écouter Et si tu veux on en reparle juste un petit peu D'accord Après L'Easy & Co C'est le duo que nous avons ce soir Dans les studios de Radio d'Artagnan Et qui vous font découvrir Un EP plus un album On y va C'est une histoire Parmi tant d'autres Tu es parti bien loin Tu es parti pour fuir ta vie Tu es parti pour un ailleurs Demain peut-être Demain là-bas Tu trouveras Demain peut-être Demain là-bas Tu trouveras C'est une histoire Parmi tant d'autres Tu as pris un bateau Un bateau Pour ailleurs Un bateau Pour le paradis Demain peut-être Demain là-bas Tu trouveras Demain peut-être Demain là-bas Tu trouveras Tu trouveras C'est une histoire Parmi tant d'autres Ton bateau Pour le paradis Ton bateau Ton bateau Ton bateau Ton bateau Ton bateau N'est jamais arrivé Demain peut-être Demain là-bas Le monde changera Le monde changera Demain peut-être Demain là-bas On ouvrira nos yeux Demain peut-être Demain peut-être Demain là-bas Le monde changera Demain peut-être Demain là-bas On ouvrira nos yeux On ouvrira nos yeux Tout à fait Ça peut-être Quelqu'un qui part en bateau Que tu ne revois pas Quelqu'un qui est décédé On peut l'interpréter Parce qu'il y a Paradis De la perte de quelqu'un On peut l'interpréter Bon attention j'ai noté Des annotations Pas une note On ne va pas faire The voice Il y a du violon C'est du violon Joué au clavier C'est un son de violon Qu'en fait Lysiane a utilisé Qu'on a voulu utiliser On a voulu choisir ce son On a essayé Plein d'autres sons Et comme on fait d'habitude En fait A chaque fois Qu'il y a une chanson Qui arrive On essaye de D'étudier ensemble Les arrangements Et du coup On a voulu choisir On a trouvé que ce son là Ça convenait Le mieux A cette chanson En fait Au morceau Oui C'est très beau dessus Ce violon Voilà Le texte Va très bien avec Et c'est vrai que le violon C'est ce qu'on a pensé On le dit Ça revient beaucoup à la mode Ah oui Ah oui Le violon Ça revient beaucoup C'est vrai que ça On le sent Oui Voilà C'est magnifique Sur les chansons Le violon Violon Piano Voilà Ça donne Le violon Guitare Oui Comme dans Yesterday Les Beatles Ah Ça y est Ça y est Ça y est Ça y est c'est revenu Bon c'est ça Tu es fan des Beatles C'est ça Ça t'a bercé toute ta jeunesse Et encore Ah tu te rappelles bien J'imagine bien les Beatles Tu sais J'en ai suffisamment parlé ça Tu te rappelles bien Voilà Non mais même Forcément Voilà C'est toi qui t'as inspiré Beaucoup Oui oui Ça a été mes premiers Les premières chansons Que j'ai écoutées C'était ça C'était les Beatles C'était Même je me souviens Je vais encore redire Mais à la maternelle J'écoutais déjà Quand j'étais à la maternelle Je me souviens encore Je me souviens encore Parce que Après j'ai une famille J'ai une famille nombreuse Et on écoutait beaucoup C'était le truc de la maison On écoutait autre chose aussi Mais il y avait ça Et ça ça m'a déclenché le truc quoi Voilà La passion de la musique Ouais En même temps Tu t'es pas trop trompé Parce que Voilà Les Beatles Ouais Ouais On retrouvera jamais des groupes Ou des chanteurs comme ça Maintenant Non Non Ça laisse toujours en blanc Ouais Et toi Lysiane T'es portée plutôt vers quelle musique Quel chanteur Chanteuse Alors moi Moi je suis assez variée On va dire Oui Bon bah Quand j'étais Un peu plus jeune Et encore maintenant quand même J'aime bien le rock très Le punk rock Oui On dirait pas Là mais voilà Après moi je suis très très influencée Par Ygelin Bachung Tiefen Moi je suis fan Et après moi j'écoute aussi beaucoup de musique du monde J'aime beaucoup En fait j'écoute plein de choses Enfin il y a des choses que je n'aime pas Oui Comme quoi ? Alors je n'aime pas le jazz Mais le jazz Comment on dit Traditionnel Voilà J'aime pas le disco Voilà Je crois que c'est tout Non mais j'aime pas trop non plus les musiques des îles Voilà Autrement après j'écoute plein plein de choses Et après voilà je ne sais pas par quoi je suis Je pense que je suis influencée par tout ça Mais je crois quand même que moi c'est vraiment Moi c'est vraiment Bachung, Ygelin, Tiefen C'est vraiment je fais une fixation là-dessus Aubert aussi j'avais dit la dernière fois Alors un peu moins maintenant Un peu moins Aubert maintenant voilà C'est comme ça on évolue Après voilà les chanteurs ils ont leur style Des fois ils veulent changer un petit peu Et on a eu l'exemple de Calogéro Qui au départ excellent Il a eu une période où il s'est un peu mélangé Et là il revient excellent Voilà comme quoi le chanteur revient toujours A son style Voilà bien défini Comme on dit Donc cet album 12 titres Celui-ci c'est l'instant T On a l'EP Funambule qui est du slam Plus Celui-là il y a un petit mélange Voilà de pop français C'est ça Alors tu fais que nous parler des Beatles Lysiane nous parle du rock punk un peu Alors pourquoi le prochain ce ne serait pas du rock Puisque toi tu es fan de rock Et Lysiane aussi Pourquoi pas Après il faut qu'on aménage Alors en jouant à deux Nous ce qu'on fait Ce que je disais tout à l'heure C'est que par rapport au concert On bossait sur des bandes En fait On jouait sur des supports Qu'on avait trafiqués à la maison Et ben Oui je veux dire Pourquoi pas Après tout Après bon ben il faut que ce soit Ça dépend Ça dépend de l'inspiration Ça dépend de Là où on veut jouer aussi Parce qu'on ne peut pas jouer de tout partout C'est à dire que ça dépend des endroits aussi Par exemple là on a joué dans les À un truc qui s'appelle À la ferme de La ferme de Baturte Ouais Et ben en fait C'est C'était très tranquille en fait Ouais c'est ça Suivant les lieux Ouais suivant les lieux Pour l'instant on a joué pas mal dans des restos finalement Ouais voilà Dans les dîners et repas Donc effectivement Oui il ne faut pas les énerver quand ils mangent C'est ça Exactement Qui puissent s'entendre S'entendre parler Manger tranquillement C'est ça Tout en pouvoir écouter Ce qu'on joue Voilà Donc on ne joue pas très fort Mais De manière à ce que Pas les embêter Mais qu'ils puissent quand même écouter ce qu'on fait Voilà C'est le Mais effectivement on est ouvert Oui c'est ça En fait pareil Le prochain ça peut être de la techno On ne sait pas Ouais ouais J'ai un doute Ouais On ne sait pas Ouais Parce que si vous me revenez avec un album Ouais Techno Techno Tu vas te dire qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'ils ont Il n'y a pas de soucis Mais Oui T'as quand même bien ciblé ce qu'on était Ouais ouais Tu n'y crois pas trop en fait Non J'y crois pas du tout Peut-être un peu plus rock Ça c'est fort possible Oui Ouais parce qu'on fait effectivement avec nos influences Ouais c'est ça Non génération finalement Et puis l'habitude parce que voilà il faut un laps de temps pour s'habituer à chanter en duo Toi tu n'étais pas habitué à Elisiane Bon Francis oui il a bercé dans la musique Mais toi non Arriver là à chanter Jouer un instrument de musique Voilà deux ans tu sais c'est très peu Être à la radio Oui Et après se sentir à l'aise sur scène tout ça Ça peut C'est un autre truc Oui c'est une évolution Oui voilà Qui te permettra peut-être un jour Voilà de chanter Et danser le rock en même temps Je ne sais pas Voilà L'évolution elle y est toujours déjà par rapport à la dernière fois Tout à fait Voilà un EP et un album Voilà Et quand vous faites des concerts Donc tu as dit Elisiane que vous vous adaptez au public Oui Vous ne faites que vos chansons Ou des fois vous intégrez quelques reprises dedans On intègre des reprises Bon en fait on fait les deux Oui Quand on joue il y a les deux Ouais On équilibre en fait Ouais c'est ça On propose un répertoire qui peut durer entre deux heures et deux heures et demie Parce qu'on a aussi beaucoup de compos Alors beaucoup de compos Non beaucoup de reprises pardon Oui C'est ça Et du coup ben ouais on fait un mélange des deux On propose en général 3 sets de 45 minutes Voilà ce genre de choses Et du coup ben c'est une formule qui nous plaît bien en fait C'est une formule qui nous convient Ça permet de s'éclater à jouer des reprises qu'on aime bien Bachung, Lennon, des choses comme ça Et puis ben Beaucoup d'anglais ? Non 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 pas beaucoup d'anglais Pas tant que ça non Anglais il y a bon Les Beatles Lennon McCartney Voilà parce que ce qu'il a cité c'est que de l'anglais là Oui Mais après on a Bachung, Dutronc Oui Islin Oui Téléphone Voilà Un, deux téléphones Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui enfin voilà Tout ce qu'on aime bien Un vieux Paul Nareff Un vieux Paul Nareff Oui c'est ça Un Claude François Qu'on a repris à notre sauce À sa façon Oui Laquelle ? Alexandrie Alexandra D'accord Voilà et puis ben on a voulu On a voulu se marrer à faire un truc À notre Mettre notre patte dessus Et puis du coup On se la joue Voilà On se la répète à la maison On n'a pas eu trop l'occasion de la faire en concert Mais on la joue Ça fait partie du répertoire en fait Voilà C'est, il y a un moment pour, de calmer Un moment pour faire danser un petit peu les gens Ça Ouais ouais On est vers la fin Ouais voilà C'est ça Des choses un peu plus Plus dynamiques Pour que les gens puissent se lever C'est ça Et danser Alors comment vous faites ? Vous faites d'abord les compositions ? Vous faites un mélange comment ? On mélange vraiment Ouais On mélange vraiment les trois sets On a trois sets Oui C'est une formule qu'on aime bien Mélanger les compos avec les trucs Mais dans le même set Il y a aussi bien des compos que des reprises De manière aussi à ce que les gens Se contentent Ouais voilà Qu'ils aient quelques repères Parce qu'il ne faut faire que des compos Les gens ne connaissent pas Ouais c'est difficile Donc on se dit aussi Que peut-être pour leur faire connaître ce qu'on fait Il faut aussi peut-être passer par des choses qu'ils connaissent Oui Où ils peuvent prendre du plaisir s'ils aiment Oui C'est ça Et peut-être Après je pense qu'on est un peu plus ouvert à écouter de la nouveauté Si on a quand même des bases Je pense qu'il faut quand même des Enfin c'est ce qu'on se dit Il faut les recapter C'est ça Parce qu'ils peuvent partir Voilà Ne plus trop écouter Ou avoir juste un fond Et quand ils entendent une chanson qu'ils connaissent Et qu'ils commencent à rechanter Ils se recaptent Surtout que les reprises qu'on a choisies Enfin Elles sont quand même Comme connues Et puis elles sont quand même Enfin ça change pas Enfin ça va bien avec le style Avec le style qu'on fait Voilà Il n'y a pas un grand écart quand même Non Alors je ne dis pas Qu'on compose comme les Beatles C'est pas ça Non non C'est pas du tout le propos Mais dans le style on va dire Ouais on essaye de faire des compos Bah en fait ça reflète Le style qu'on joue Enfin On a des compos On a choisi des reprises Qui sont Qui identifient bien quand même Nos styles de compos Enfin qui vont bien Ça va bien ensemble en fait On est assez content par rapport à ça Justement On sait Je pense que On s'est bien trouvé Pour aussi On s'est aussi bien trouvé Pour faire de la musique ensemble Mais au delà de ça On a bien aussi trouvé Le répertoire Qui nous convient aussi C'est pas forcément évident Tout est complémentaire Ouais c'est ça Autant votre duo Que les reprises Et vos compositions Ouais Tout est complémentaire On peut dire ça Alors donc 3 fois 45 minutes Parce que les gens Ils écoutent On savait On a des organisateurs Qui nous écoutent Et tout Donc 3 fois 45 minutes Ça commence à faire Ouais Alors si on vous veut Un concert Comment on fait-on ? Bah c'est pareil On a une page Alors en fait Si on nous veut en concert C'est que Ce qui arrive le plus souvent C'est que c'est nous Qui démarchons Les salles Enfin les salles Les organisateurs Les organisateurs On n'en est pas osé Non mais les salles Il va falloir prévoir Parce que là L'hiver arrive Il faut jouer dans des salles Alors que Ouais Ouais c'est ça Pas dehors Parce que les campings Bon Non mais voilà En fait Ce qui se passe C'est que nous On démarche les salles Et les restaurants Les organisations Partout On peut faire des animations En fait Et Bah on leur donne On leur fournit Tout Les coordonnées Ils peuvent aller nous voir Sur notre page Facebook Donc Et puis Sur Youtube Notre chaîne Youtube Et puis Qu'est-ce qu'on a d'autre Les plateformes Les plateformes aussi Oui c'est ça On est sur toutes les plateformes courantes Donc ils peuvent aller nous écouter Spotify Deezer Etc Donc on est quand même Joignable quoi Si les gens Ils veulent Ils accrochent notre site Ils peuvent nous contacter Et voilà Mais en général C'est plus nous qui les contactons Parce que c'est difficile Il y a du monde On va pas se mentir On n'est pas très connus Non plus Et Voilà Par contre Si on va voir Si on va voir Notre page On va voir Que nos pages Et tout ça On va voir Qu'il y a quand même Pas mal de contenu Quand même On fait des clips aussi Les clips On les fait maison Donc Le dernier clip Qu'on a sorti C'était Bah c'était La chanson En hommage à Igelin Je crois C'est celle là Et donc Bah ça a bien Bien plus Parce qu'on On l'a On l'a mis sur des groupes aussi De fans d'Igelin Et du coup On a eu de bons retours On a eu de bons retours Ça fait plaisir On a eu de bons commentaires Et puis Bah Il y a beaucoup de gens Qui ont partagé du coup Et ça nous a fait Ça nous a permis D'avoir une visibilité Sur Sur Bah Tous Tous nos trucs Quoi Enfin C'est l'ami Jacob Oui Ouais c'est ça Ça tombe bien Ouais Ah c'est celle qui vient Maintenant On est synchro Je crois qu'on va être embauché Pour faire de la radio Tu nous avais déjà dit La dernière fois Oui oui Si ça vous branche Venez On cherche des bénévoles Etc Ah voilà Tu l'as dit Parce qu'il y a embauché Ah oui Il a dit Francis Oui oui Bénévolement C'est toujours d'actualité Si vous voulez venir bénévole à la radio d'Artagnan Il n'y a pas de soucis Alors cette chanson L'ami Jacob Vous avez voulu faire donc un hommage à Jacques Ygelin Oui Puisque voilà Vous êtes fan de tous les deux Oui De Jacques Ygelin Ah oui oui Et on en est fiers d'ailleurs Parce que je pense que c'est la première chanson en hommage à Jacques Ygelin Si je ne dis pas de bêtises peut-être que je peux me tromper Mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé d'autre Donc nous on est fiers de ça C'est la première chanson en hommage à Jacques Ygelin Et donc c'est notre petite fierté on va dire Après c'est pareil Pour bien figer Il faut vraiment être fan de Jacques Ygelin Parce que le morceau En fait il Comment expliquer C'est des Ça fait appel à des vieux morceaux de Jacques Ygelin Donc je pense que si on les Des titres Voilà des titres de chansons Voilà c'est ce que je voulais dire Donc effectivement si on ne connait pas tout ça Je pense qu'on passe à côté c'est normal Parce que c'est vraiment C'est une histoire qui est liée au titre De ces chansons Voilà si on ne connait pas De ces chansons Par exemple mon fils ne connait pas Jacques Ygelin C'est pas la génération Et je pense que lui Ça ne va rien réveiller en lui Nous on connait Mais voilà si on me parle des titres de Jacques Ygelin Je suis d'accord C'est des vieux vieux titres Tu m'aurais dit les chansons de Daniel Balavoine Il n'y a aucun souci C'est vrai On avait bien noté Tu avais noté aussi ? Oui Tu étais une grande fan de Daniel Balavoine Moi j'avais noté les Beatles Tu vois comme quoi Mais enfin entre les Beatles et Daniel Balavoine Là c'est des mythiques On parle de mythiques Exactement Et Jacques Ygelin aussi d'ailleurs Et bien on va l'écouter tout de suite Cette chanson L'ami Jaco a un hommage à Jacques Ygelin Interprété par Lizzie Hanco Des notes de piano s'envolent Du haut du cimetière du père Dans la chaise Des ritournelles éternels Enchantent encore aujourd'hui tes voisins Mais que fais-tu ? Et l'ami Jaco Tu chantes encore Tu nous en chantes encore et toujours Oh ouais Quelques notes d'accordéon Nous jouent un bon vieux morceau de blues Le son d'un harmonica résonne Dans la salle d'attente de la gare de Nantes Mais que fais-tu ? Et l'ami Jaco Tu es toujours là Et tu veilles sur nous Surtout ne t'envole pas Surtout ne t'envole pas Fais résonner ta voix Parle-nous encore Parle-nous encore De la jeune fille rousse Qui déguise de sa mousse au chocolat Parle-nous encore Mais que fais-tu ? Et l'ami Jaco Tu chanteras toujours Tu danseras toujours Pour nous Fais-nous encore rêver Fais-nous rêver encore Dis-nous encore que demain Ce sera vachement mieux Et l'ami Jaco Parle-nous encore Fais-nous encore Fais-nous encore Fais-nous encore Mais surtout Reviens-nous Surtout Mais que fais-tu ? Et l'ami Jaco Tu chanteras toujours Tu danseras toujours Tu chanteras 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 toujours L'amie Jaco, chanson en hommage à Jacqui Gelin par Lizzie & Co. Alors là, j'ai fait des annotations encore. Tu vas nous poser des colles. Non, 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 non. Là, tu nous as fait un petit peu Christophe Maé en t'enclencher l'harmonica. Oui, alors, oui, Christophe Maé. Non, je dis Christophe Maé parce que je l'ai vu en concert et qu'il prend l'harmonica et ça fait un effet chaque fois sur scène. C'est épatant, voilà. Oui, 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 moi j'aime bien ça. Moi, j'aime bien Christophe Maé aussi. Ah bon, j'ai eu peur. Non, 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 moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un qui a, comme on parlait la dernière fois qu'on est venu, il a une vraie signature vocale, je trouve. Voilà, donc, moi j'aime beaucoup. Vraiment, je suis... J'aime bien. C'est quelqu'un que, quand on l'entend, on peut reconnaître sa voix facilement. Ah oui, ça on dit, c'est Christophe, oui, oui. Il est au-dessus de plein d'autres, pour moi en tout cas. Surtout à l'heure actuelle, oui. Il est bien, bien au-dessus de beaucoup. Oui, oui. Alors, cet harmonica, c'est toi-même qui l'a joué ou tu as fait avec Ordi ? Non, 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 j'en joue de l'harmonica, oui. Depuis, c'est ça, depuis que ça fait 40 ans que j'en joue, quoi. Depuis que j'ai connu Dylan et toute cette frange musicale-là, j'ai toujours... Et puis, j'ai vu mes frères jouer aussi de l'harmonica en jouant de la guitare et ça m'a... J'ai ouvert des yeux, des grands yeux comme ça. Et puis, j'ai eu envie d'essayer et puis... Alors, ça m'a pris du temps. Mais parce que c'est pas évident. Non, non, non. Et puis, j'ai... Quand j'ai commencé à bien synchroniser le truc, puis j'ai eu le truc, j'étais super content. Et du coup, voilà. Donc, on a, dans ces chansons-là, si on récapitile un petit peu, on a guitare, harmonica, on a du violon, on a le synthé. Ouais. En fait, le synthé fait les sons. C'est-à-dire, là, par exemple, le synthé joue l'accordéon. Ouais. Voilà. Et donc, suivant les mots... De l'accordéon. Ouais, voilà. Ouais, ouais. On a pratiquement tous les instruments de musique, quand même. Ah oui, pas mal. Pas mal, ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on essaye à chaque fois, en fait, ce que je crois qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on a un morceau, pour les arrangements, on essaye de trouver le son qui va aller avec. Le son le plus adapté, ce que nous, on pense. Avec le texte aussi. Voilà. Avec le texte, avec la musique qu'a créée Francis. On essaye vraiment de... Des fois, ça nous prend du temps. Ouais, ouais. Parce qu'on essaye plein, plein de sons. Oui, et puis... Bon, après, souvent, on revient quand même souvent au même. Ouais. C'est-à-dire, piano, ouais, violon, quand même. Ouais, ouais. Violoncelle aussi, il y a des morceaux, il y a des violoncelles. Un peu d'accordéon sur cet album. Bon, et l'harmonica, mais c'est... Ouais, mais ça, c'est l'instrument, ouais. Mais c'est vrai qu'on cherche toujours le son le plus adapté. Ouais. Un autre goût. Ouais, c'est ça. Un autre goût et qu'on pense que c'est le mieux possible pour la chanson. Alors, effectivement, quand on vous voit en concert, c'est un peu logique que tu arrives avec des bandes, parce qu'autrement, il va te falloir parce qu'un minibus pour amener tous ces instruments de musique même. C'est ça, et des musiciens qui jouent et de l'accordéon, et voilà. Ça arrive, hein ? Oui, oui, bien sûr. Rien que toi, tu joues de la guitare, harmonica, synthé ? Alors, moi, j'en joue un peu, ouais. Oui, bon, tu vois, déjà, rien que toi, il y a trois instruments de musique. Bon, après, l'isiane, le synthé. Moins que le synthé. Oui, mais bon, que synthé qui fait plusieurs sons aussi. Donc, voilà, sur scène, c'est déjà pas mal, hein ? Oui, 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 oui. Vous aimeriez agrandir ce duo et avoir des musiciens ou rester ce duo acoustique ? Nous, on aime bien la formule, cette formule-là, A2. Je pense que c'est peu probable qu'on en change. Parce qu'on aime bien, parce que ça va vite, déjà, puisque du coup, les idées, on se les échange vite. Et puis, la disponibilité, c'est vite aussi. Et puis, après, il y a aussi qu'on est un petit peu, comme on est un peu complémentaire, etc. On pense que c'est très difficile d'avoir, de trouver les personnes qui peuvent avoir le même état d'esprit et la même façon de voir les choses. Et du coup, on aime bien cette formule. Puis, on se dit, c'est un peu notre truc à nous. Oui, ça, ça fait partie intégrante de notre vie de couple, en fait. Oui, oui. C'est le, je dirais même, c'est le ciment de notre couple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tout le temps là, mais quand on a envie, c'est-à-dire, on est en train, je ne sais pas moi, Oui, ça nous est arrivé de faire une chanson en faisant le repas. En faisant cuire des oeufs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, on vit normalement comme tout le monde. Et puis, tout à coup, on se dit, tiens, j'ai une idée. Et hop, comme de toute façon, c'est dans la même pièce, en plus. Oui. On passe au direct. Et ça, ça nous plaît aussi. Cette liberté. En fait, moi, je parle pour moi, mais je sais que pour toi, c'est pareil. Moi, ce qui me plaît, c'est cette liberté. C'est-à-dire, on est libre de tout. Oui, de faire... On ne doit rien à personne. De faire tout ce qu'on veut quand on a envie. Oui. Et de faire, quand on est inspiré, de faire, voilà. Et c'est toute la différence avec un groupe où il faudrait accorder les disponibilités et puis... Les répétitions. Les répétitions, tout ça, oui. Les écrits, qu'ils composent, être disponibles, ne pas faire partie de plusieurs groupes. C'est ça, pour chercher des dates, c'est déjà compliqué. C'est difficile. À deux, en couple, déjà, parce que, bon, je travaille. Enfin, c'est déjà compliqué. Ok ? Alors, s'il faut en plus faire attendre... Oh non, puis même, moi, je dirais, j'ai passé l'âge. Oui, et puis après, ça devient un plus gros budget. Un plus gros budget. C'est pas pareil pour les organisateurs, à l'heure actuelle, c'est pas pareil. Voilà, c'est un plus gros budget. Et pour en revenir aussi au truc, c'est que les aspirations musicales et les inspirations aussi, il faut que tout ça, ça soit concordant, et voilà, et c'est pas forcément évident. On peut pas faire tout avec tout le monde, comme ça, d'un claquement de doigts, c'est super difficile, quoi. On peut pas tous avoir les mêmes goûts et les mêmes goûts musicaux. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, donc, cette EP Finambule, sans titre, plus l'album L'Instant T de Lizzie & Co. Alors, on en a parlé juste un petit peu tout à l'heure, on va approfondir. Il y a quand même des vidéos via la chaîne YouTube pour présenter un petit peu. Est-ce qu'il y a un titre ou plusieurs de l'EP Finambule en vidéo ? Il y a Finambule, ouais. Oui. Et le Mandala de l'Infini. Oui, le Mandala de l'Infini, il y en a deux. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est vous qui filmez, qui créez vos vidéos ? Oui, c'est ça. C'est nous qui filmons et qui créons nous. Alors, en fait, les films, c'est des choses qu'on a... En fait, c'est des montages vidéo. Oui, c'est des montages vidéo. Alors, c'est très rare qu'on se filme. C'est des photos, alors, qui défilent, c'est ça ? Oui, c'est des montages. C'est pas vivant, quoi. Je veux dire, on ne vous voit pas dans les vidéos. Si, si, il y a un clip, ouais, sur deux, où on nous voit... On s'est filmé en juin, mais bon, on se dit, en fait, peut-être à tort. Alors, on se dit que ça peut être ennuyeux, quand même, aussi, de voir... Parce que, nous, on se filme dans notre salon. On se dit que c'est peut-être ennuyeux, aussi, de voir, bon, deux personnes qui jouent comme ça, dans un salon. Oui, mais c'est bien de vous voir aussi. Voilà, c'est bien de vous voir, de découvrir, quand même, les chanteurs. C'est ce que dit Francis, parce que moi, je ne suis pas très... Mais il y a des clips où, par exemple, dans Pareil, c'est des bouts de films, en fait, qu'on a pris et qu'on a liés. Ça aussi, c'est une chanson qui est rigolote. Et qu'on s'est marré à faire des bouts de films où on se voit et qu'on a intégré un clip, un ensemble, quoi. Et voilà. Donc, si, on voit quand même nos têtes de temps en temps. Donc, sur Phénombule, il y a deux vidéos. Et sur l'instant T ? Alors, il y a... L'ami Jaco. Demain. Demain. Elle n'attend plus rien. Il y a un autre. Il y a... Il y a quoi aussi ? Je ne sais plus. Je crois qu'il y en a une autre. Oui. Je ne sais plus. Bon, mais... Parce qu'on en fait, quand même. Oui. Elle n'attend plus rien. Oui. On l'a dit. Demain, elle n'attend plus rien. Il y a au moins ces trois. L'ami Jaco. L'ami Jaco. Et voyons-en, là, une autre. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, nos auditrices et auditeurs... Ah, mais oui, la terre est fêlée. Oui. Voilà. La terre est fêlée. C'est ça. On a fait un chiffre. Voilà. On est trop pris, en fait. Oui, c'est ça. On travaille trop. On travaille trop. C'est la dernière, d'ailleurs, la douzième chanson. Oui, voilà. La terre est fêlée. Oui. Je suppose que c'est peut-être pour l'écologie, la tête est fêlée, ou la mentalité. Ça parle de quoi ? Pour l'écologie. L'écologie. Alors, c'est pareil. C'est comme, on va dire, comme pour demain, c'est effleuré. Oui. Alors, il y a quand même des images un peu... Qu'on voit sur le clip qui sont quand même assez... Ah, oui, sur le clip, on peut plus... Oui, oui. On voit le résultat de tremblements de terre. Oui, c'est vrai. Oui. Mais sinon, après, si on n'écoute que les paroles, on peut dire que... C'est soft. Enfin, soft. Oui. C'est suggéré, voilà. Oui. C'est pas... On ne fait pas de messages... C'est pas proprement parler. Oui, c'est pas... C'est pas direct, quoi. Oui, voilà. C'est pas comme les rappeurs qui mettent tout sur la table, et voilà. Oui, nous, c'est pas... Et voilà. Donc, rendez-vous sur la chaîne YouTube, Lizzie & Co, je vous le répèle, L-I-Z-I-N-K-O. Voilà. Comme ça, vous allez trouver directement, et aller fouiller un petit peu, et écouter ce que font ce duo. Alors, justement, pour savoir ce que vous faites, est-ce que vous avez des dates de concert en prévision ? Alors, pas beaucoup, hein ? Pour l'instant, il y en a une. Pour l'instant, il y en a une, oui. Vendredi. Oui. Donc, c'est pour les deux ans... C'est l'anniversaire des deux ans d'une boutique de créateurs sur Tarbes. Oui. Et donc, on est invité, on va dire, à faire une animation musicale dans la rue. Oui. Donc, alors, s'il pleut, effectivement, ça sera annulé, puisqu'on ne peut pas jouer sous la pluie, avec les instruments, l'électricité. Donc, voilà. Mais c'est prévu. D'accord. Et on a aussi une autre date, alors qu'il n'est pas encore fixé, hein ? Si, la date à la ferme de Baturte, qui devrait avoir lieu en fin d'année, puisqu'on y est en fin d'année, déjà. On devrait aller jouer près de la cheminée, pour rentrer, oui. À la ferme de Baturte, où on est déjà allé jouer au mois de septembre, et là, on avait joué, en fait, en plein air, et là, en fait, ils veulent faire un truc au coin du feu. C'est un restaurant ? Oui, c'est un restaurant. Oui, oui, oui. Un restaurant, donc, de produits... Enfin, c'est de la bonne cuisine. En fait, ils sont des passionnés. Des gens, on va le dire quand même, très, très gentils. Franchement, ils sont top. C'est à Tarbes, aussi ? Non, ça, c'est à Soustan. Ah, au bord de mer, on repart. On repart au bord de mer. Nous, on aime ça. On aime la mer. Non, l'océan. Oui. Oui. Donc, pour les dates, je suppose que vous mettez tout ça en ligne, via le Facebook. Oui, quand il y a des dates, on s'amuse, parce qu'on adore ça aussi, on s'amuse à faire des affiches personnalisées. Oui. Oui, on aime bien faire tout ça, donc, et puis, bon, on le répète. On fait beaucoup passer sur Facebook. Oui, il faut. Voilà, parce qu'il y a tellement d'actualité, que les gens, voilà, ils le voient une fois, et après, si on n'y revient pas au moment voulu, à l'instant T, voilà, on boit du café et pas du thé. C'est ça. Alors, les concerts, donc, vous allez voir via les pages Facebook, vous allez les trouver. Oui. Et après, voilà, parce que moi, maintenant que j'ai dans les mains cette EP et ce CD, cet album, quand on dit ça, c'est fini, on part sur autre chose. C'est ça. Oui. Et oui, et là, on a encore d'autres projets. On a un projet d'album encore, là. Et puis, on a un EP aussi, ça sera des musiques relaxantes, puisqu'en fait, Lysiane, elle a... Parce qu'en fait, là, dernièrement, nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle Lysi Relax. Mais là, c'est que... Enfin, comme je suis infirmière, mais je suis aussi relaxo-sophrologue, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire profiter aux gens de ça. En plus, bon, il y a plein de gens qui recherchent ça en ce moment. Et donc, ben, pour l'instant, je lis des... Enfin, je lis, non, pardon. Je fais des séances de relaxation avec de la musique derrière. Alors, des fois, c'est sur deux que j'ai fait, là, c'est Francis qui a fait la musique. Oui. Et du coup, ça nous a donné envie, en fait, de créer des musiques de relaxation, juste pour le plaisir, en fait. Oui, pour le plaisir de le faire. Et du coup, ben, c'est toi qui peux plus le dire. En fait, on est content parce que ça nous ouvre encore quelque chose de différent. Oui, parce que là, ce sera que de la musique. Tu ne chanteras pas, ni toi, Francis. Voilà, que de la musique exprès pour mettre dans des salons ou dans des cabinets de sophrologues. Voilà, c'est ça. Juste pour le plaisir. Ou dans les cures. Oui, mais ça peut passer très bien, ça. Oui, et comme, ben, du coup, enfin, tu vas le dire, comme tu disais que c'était content parce que ça te faisait des confrères. Oui, ça faisait... Ben, en fait, ça m'amène vers d'autres horizons musicaux. Et du coup, la musique de relaxation, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est quelque chose qu'au niveau composition, ça m'amène encore à pousser vers d'autres horizons, d'autres inspirations que je peux... Il faut que, ben, voilà, d'autres investigations musicales, en fait. Et comment tu fais ? Tu as écouté d'autres musiques relaxantes parce que c'est pas évident parce que tu vas dire, je ne peux pas y mettre de la batterie, je ne peux pas y mettre ceci, je ne peux pas faire ça. Tu t'inspires, tu es allé un petit peu écouter ce que je faisais ? Oui, c'est ça, oui. On écoute en fonction de ce qu'on a entendu. Puis après, ben, la façon de composer, c'est différent aussi. C'est avec beaucoup des synthés, des sons qui sont un petit peu, comment dire... Ben, c'est autre chose, en fait. C'est des sons qui sont pas habituellement, qu'on n'utilise pas habituellement dans la musique du chanson, dans les chansons. Alors, si, il y a beaucoup de choses qu'on utilise dans les chansons, au niveau, au niveau arrangement, il y a beaucoup de choses qui se font, mais la musique de relaxation, il y a des sons particuliers à utiliser. Oui, parce qu'il y a quoi ? Il y a de la flûte de pan, il y a de... C'est ça. Je ne sais pas trop, c'est vrai. Oui, il y a juste ce qu'il y a comme... De la harpe. Oui. Il y a des choses comme ça. Que ce soit calme, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si on commence à exciter les personnes, au contraire. Il y a beaucoup de handpan, des choses comme ça. de pieds, comme tu dis... Enfin, moi, je dis qu'on n'est pas grand-chose en termes instruments. Il y a le bruit de l'eau, des fois. Alors, nous, pour l'instant, on essaye de pas... Justement, on essaye de pas trop utiliser les... Alors, pour l'instant, les bruits de la nature. On a envie de faire quelque chose vraiment musical. Oui, musical. Pour que, justement, les gens... Bon, après, ça touche à la technique de la relaxation, c'est une chose. Oui, oui. Mais parce qu'en fait, c'est pour laisser libre les gens d'aller dans leur tête où ils veulent. Oui, chercher. Ils veulent être au bord de l'eau. Dans la forêt. Parce que si on met des bruits d'eau et que... Oui. Toi, par exemple, t'as envie d'être dans la montagne. Oui. Enfin, dans la montagne, encore rien n'a. Mais si on met le bruit de l'océan et que t'as envie, quand t'écoutes, de partir en montagne... Oui. Ou en forêt, au milieu... Oui, ça laisse plus de liberté. Tout à fait, de choisir leur chemin. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, pour l'instant, on essaye... Nous, on essaye beaucoup de travailler sur l'instrumentation et de l'agencement des bruits qui ne sont pas... qui ne sont pas de la nature ou des choses comme ça. Parce que c'est ça. Et pas bruyant non plus. Voilà. Ah, c'est un travail. C'est bien. C'est un truc de recherche aussi. Il faut s'inspirer. Moi, j'en écoute pas mal de la musique de relaxation pour essayer de voir... Après, comprendre comment on fait, comment on fait pour que les gens puissent se projeter et aller là où ils veulent, ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi. Parce qu'après, ça, c'est beaucoup Lysiane qui fait ça. Après, chaque personne est différente. C'est ça. Il se projettera là où tu ne penses pas toi. Exactement. Oui, oui. C'est tout à fait différent. C'est toute la difficulté de la réalisation musicale, en fait, que ça comporte. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un autre truc. Ça me plaît beaucoup. Et tu vas en faire combien de chansons ? Là, on a décidé que 4 pour l'instant. Parce qu'on veut quand même continuer aussi. Et oui. On essaye aussi. Enfin, pas on essaye. On travaille aussi sur un autre album. Oui. Pour l'instant, on a des petits... Des idées. Voilà, des petites idées. On a même des chansons qui sont quasiment prêtes, parce qu'on n'avait pas voulu mettre dans cet album-là. Et que voilà, on va utiliser pour ce nouvel album. Donc voilà, on est bien parti quand même. Parce qu'on disait tout à l'heure, toi, tu aimes le rock, le punk rock, un petit peu. On a dit qu'ils vont partir dans le rock. Mais alors là, pas du tout. Si tu pars dans les chansons relaxantes... C'est pas sûr, c'est ça. Oui, oui, voilà, oui. On s'écroule, là. C'est ça. Là, ça va être encore un titre. Bon. Alors, le prochain EP, peut-être, alors ? Oui, alors... L'album, plutôt. Ah, l'album, oui. Voilà, l'EP, c'est, bon, le relaxant, 4 titres, on va dire, c'est un EP, 4 musiques, du moins. C'est ça. Voilà, et après, des idées pour le prochain album. Pour le prochain album, ben oui, c'est ça, on a déjà un peu commencé. Oui. On a déjà des titres même qui sont quasiment finis. Donc, voilà. Donc on va revenir très vite. Oui. Non, non, ça, il n'y a aucun souci. Tu le sais, Lysiane, c'est avec grand plaisir. Est-ce que ces nouveaux titres, vous les avez déjà joués ? Jouer face au public, non, pas encore ? Non, pas encore. Non, parce qu'en fait, c'est surtout les textes qui sont faits cette fois. Oui. Et on a eu un ou deux morceaux en musique, après, il faut faire toutes les musiques. C'est le travail d'Ovrancisse. Oui. Il a du travail. Oui, oui, il y a du... D'enregistrer tout ça, voilà, c'est du travail. Il faut mettre une sur pied, parce qu'il y en a certains, on n'a pas encore... Enfin, tu n'as pas encore trouvé ce qu'il fallait. Non, non, et puis, alors, comme je disais, il y a des chansons qui sont... qui sont quasiment faites, deux, trois. Oui, voilà. Et puis après, le reste, il faut chercher. C'est de l'inspiration, c'est du travail, on recherche au fond de nous-mêmes. Voilà, pareil. Voilà, et finaliser après tout ça, enregistrer, et le sortir après en physique. Oui, c'est ça. Bon, oui, mais beaucoup d'actualités, on va se revoir très vite, donc voilà, en 2022. Voilà. Il n'y a aucun souci, vous le savez, de toute façon, on est ravis de vous accueillir à chaque fois. Voilà, et on espère vous voir sur scène entre temps aussi. Oui, oui, oui. On va espérer. Oui. Alors, on va rappeler bien sûr à nos auditrices et auditeurs, si vous voulez vous procurer tous ces albums EP, vous allez directement via le Facebook de Lizzie & Co. L-I-Z-I-N-K-O, voilà, vous faites un petit message, et Liziane et Francis se feront plaisir de vous les envoyer. Il y aura bien sûr marqué les dates de concert, on va pouvoir venir vous voir et acheter carrément sur place ces albums EP. Et pour les projets à venir, on tiendra au courant, bien sûr, nos auditrices et auditeurs, puisque vous viendrez nous présenter ces musiques de relaxation, parce que ça fait du bien aussi d'entendre ça. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà, par exemple. Et plus l'album. Oui. Ouh là là, ça en fait. Mais non, mais puisque en... Là, on est venu avec deux pièces. Mais c'est ça, puisqu'en une semaine, elle écrit... Oui, alors ça dépend. Ah, bon, d'accord. Partout, mais t'en rappelles. Mais de toute façon, on s'écrit, on se tient au courant, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en concert chez vous, vous pouvez écrire bien sûr à Radio d'Artagnan. On nous contacter, on fera le nécessaire de vous les faire venir aussi. Il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un petit message à faire passer à nos auditrices et auditeurs de Radio d'Artagnan qui vous ont écouté ce soir ? Ben, oui, en fait... Oui et non. C'est pas facile. C'est pas facile, comme ça, tu nous prends un petit peu de cours. Non, mais voilà, on espère qu'ils sont nombreux à nous écouter. Qu'ils ont passé quand même un petit moment sympa avec nous. Ça leur a donné envie de découvrir ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Parce que, ben, c'est sympa aussi de faire des choses et de penser que des gens au moins l'écoutent. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose. Oui, après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si c'est normal. Mais ce qui est bien, moi, ce que je suis ravie de voir, c'est l'évolution. Oui. Voilà, parce que je vous ai vus, moi, au tout début. C'est toi qui nous as ouvert les portes au début. C'est toi qui nous as ouvert les portes et on te remercie beaucoup, on vous remercie. C'est tout à fait bien parce que, voilà, c'est l'EP du slam avec toi de Sousu, des textes à écouter. Voilà, l'instant T, on a écouté des morceaux, voilà, il y a tout différents styles, on a du violon, guitare, c'est tout à fait différent et c'est ça qui est bien aussi. C'est deux choses tout à fait différentes et deux choses faites proprement et avec amour, on le voit. Je vous remercie beaucoup et encore merci à toute l'équipe de Radio D'Artagnan qui nous a accueillis pour la seconde fois aujourd'hui. C'est sympa. Oui, j'en mets deux sans trois. Oui, c'est ça, j'en mets deux sans trois. T'as vu, Elisiane, elle a vite compris. Moi, j'ai marqué un petit temps d'arrêt, mais Elisiane... Les femmes ne marquent pas de temps d'arrêt. On avance. En tout cas, oui, merci parce que, comme on l'a dit, c'est de toi, enfin toi, avec l'équipe évidemment, qui nous a quand même ouvert les portes en premier. Et pour nous, c'était à l'époque, toujours maintenant évidemment, mais à l'époque, vu qu'on venait juste de lancer le truc, passer dans une radio, pour nous, on a ouvert des yeux. Nous, on était comme des enfants. Oui, oui, oui. Et là aussi, on est super contents. Mais c'est pour ça, ça fait plaisir de vous accueillir, parce que vous êtes très sympathique, et puis, voilà, de faire découvrir ce que vous faites, c'est très bien aussi, parce que c'est une belle passion, voilà. Et en bout du haut, où on sent, voilà, tout est en osmose, et ça se ressent sur cette EP et album. Eh bien, merci. Merci beaucoup. C'est sympa. On se reverra, de toute façon, voilà, parce que si des organisateurs veulent vous voir en concert, ils peuvent passer par Radio d'Artagnan, et ils le savent d'ailleurs. D'accord. On va vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Un très bon retour. Oui, merci. Et puis, on se dit à très, très bientôt. D'accord. Et puis, nous, on va faire profiter à nos auditrices et auditeurs d'autres musiques. On va mettre Je l'ai fait pour toi et ci demain. Et on va continuer un petit peu après avec vos chansons sur Radio d'Artagnan. Très belle soirée à tous. Merci. À très bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Bonne soirée, Mélanie. Et à demain. Bonne soirée. Oui, à demain. Bye, bye. Des nuages gris, des nuages blancs. Il pleut. Il pleut sur ma ville. Dans cet hiver où il fait froid. Je contemple la ville de chez moi. Les saisons s'en vont, les saisons s'en viennent. Des nuages gris, des nuages blancs. Des nuages gris, des nuages blancs. Un cri de l'hiver, des nuages blancs. Des nuages gris, 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 des nuages blancs. Des nuages blancs. Des nuages gris, des nuages gris. Des nuages gris, des nuages blancs. Des nuages gris, des nuages blancs. Des nuages gris, des nuages blancs. 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 Radio D'Artagnan Radio D'Artagnan Ensemble Ça commence avec toi Et c'est ensemble Ensemble Et c'est ensemble que nous serons Mercredi prochain, de 18h à 20h Sur Radio D'Artagnan Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte Je t'emmène où la musique s'enchaîne Où les paroles se rêvent Moi-tu froid de l'hiver Radio D'Artagnan, c'est ça Ensemble Ensemble Ensemble